As-salamu ala sayyidina muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yomiddi Al-ayatul muhkamat wal mutashabihat Hatha mordouan muhim C'est un sujet très important au sujet de les versets explicites et les versets apparemment équivaux قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي هم المرجع وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراصخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب إذن ما هو المحكم وما هو ننتشابه المحكم الْأَيَةُ الْأَيَةُ الَّتِي عُلِمَا الْمَعْنَا الْمُرَادِ مِنْهَا بِوْضُوحِ lorsqu'on dit un verset explicite آية محكما c'est-à-dire آية qu'on a compris le sens voulu le sens voulu est très clair ما هو المتشابه الذي لم تتضح دلالته le sens voulu n'a pas été clair pour tout le monde الآن هناك تعريف آخر المحكم ما ليس له بحسب وضع اللغة العربية إلا معنى واحد un verset explicite c'est le verset qui n'a qu'un seul signification معنى واحد لا تحتمل بحسب وضع اللغة العربية إلا معنى واحد وإلهكم إلا هم واحد ليس كمثلي شي ونحوي ذلك أكثر القرآن محكما la plupart des versets dans le qur'an c'est explicite المتشابه ما له بحسب وضع اللغة العربية يحتمل بحسب اللغة العربية أكثر من معنى ويحتاجوا لنظر اللغة العربية على الوجه المتابق المتشابه c'est celui qui a dans la langue arabe ce mot il a plusieurs significations alors on a besoin de bien regarder de bien chercher de bien ramener des preuves et des arguments pour savoir le sens voulu par l'air puisque dans la langue arabe elle peut prendre plusieurs significations et pour savoir le sens voulu alors il faut avoir la maîtrise dans la science il faut que la personne soit enrassinée dans la science يحتاج إلى تمكن بالعلم ليعرف المعنى المراد منه هذا هذا التفسير للمتشابه إذا وقفنا إذا لم نقف عند قوله إلا الله بتصير وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني معناه الرراسخون في العلم يعلمون تأويله La lecture qui est très répandue, très connue, qu'on s'arrête, que c'est Allah seul qui sait La lecture qui est très répandue, Alors, si on s'arrête vers le monde, alors qu'il s'agit de ce qui concerne le futur, ce qui est caché, c'est Allah qui sait qu'on teste lieu. Parce que dans le Qur'an, il y a des ayats qui traitent de l'heure, qu'on teste l'heure, la sortie de la monture et certains signes de l'heure. C'est Allah qui sait exactement à quel moment aura lieu, à quel moment aura lieu ces choses. Par exemple, si on dépend de l'heure, Si on dit Que Allah sait L'interprétation Et les hommes de science Enracinés dans la science connaissent aussi Comme il a dit Ibn Abbas Ibn Abbas Lorsqu'il a lu l'aïa Il a complété Il a dit je suis parmi les hommes de science Qui connaissent l'interprétation de l'mutachabé Alors à ce moment là Il ne concerne pas le futur et le caché Al'mutachabé à ce moment C'est les ayats Qui peuvent avoir plusieurs significations Dans la langue arabe Et on a besoin De par les hommes qui ont la science De regarder et de chercher Pour savoir le sens voulu à ce moment-là, brièvement, j'ai expliqué le mot-taché et on va aller doucement. إذن قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب هو يعني أي الله وهذه بصورة آل عمران من أوائل الآيات بصورة آل عمران وأخر متشابهات يحتاج إلى إذن المحكم هو المرجع ما علم المعنى المراد منه ليس له إلا معنى واحد باللغة العربية هذا اسمه محكم هن المرجع هن المصل لذلك قال تعالى هن المو الكتاب هن المرجع هن المصل les versets explicites c'est la référence dans le Qur'an الكريم et la plupart de l'ايات dans le Qur'an c'est محكم c'est explicite وأخر متشابهات يحتاج إلى ردها إلى الآيات المحكمات يعني les versets apparemment équivoques il faut les retourner vers الآيات qui sont explicites pour savoir bien l'interprétation et l'explication قولوا تعالى فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُمْ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ يعني يمشون مع المتشابه ليوقعوا الفتنة ويقولوا يعني يدعوا أنهم يعرفون متى الحصول والوقوة ما في بعض الناس بيرقول لك نحسب وكذا في يوم القيامة حيكون كذا والساعة كذا هؤلاء نقول لهم أخطأتهم الله الذي يعلم متى تكون الساعة متى يكون نزول عيسى متى يكون خروج الدجال متى خروج دبة الله يعلم ذلك على التحديد فبعضهم بيصير يحسب بالأرقام وحروف والحروف ويقول إذن هذا سيحصل بكذا هذا سيحصل بكذا فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هذا إذا وقفنا عند قوله تعالى وَمَا يَعْلَمُوا تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ الآن الذي يريد أن يشابه بين الله والولي يريد أن هذه الآية متى الشابية يريد أن يحملها على ظاهر فأيكون خالف الأيات المحكمة فهذا في خطر عظيم وهذا في بلاء الكبير celui qui dit moi je prends les versets apparemment équivoques selon l'apparence sans se référer aux versets explicites alors il est dans un grand danger parce que celui-là c'est comme il dit le Coran est contradictoire le Coran ne se contredit pas il s'explique le Coran la tanaqad il dit 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 le Coran la tanaqad alors on n'a pas le droit de prendre les versets apparemment équivoques selon l'apparence et d'attribuer à Dieu le fait de s'asseoir, s'établir ou les membres et les organes parce que le fait de faire ça ça contredit le Coran la tanaqad que Allah a dit et c'est la référence et la base lui-même lui-même Il y a eu des mots et des mots et des mots. Il y a eu des mots et des mots et des mots et des mots et des mots. Il y a eu des mots et des mots et des mots et des mots. Il y a eu des mots et des mots et des mots. Alors dans la deuxième lecture Alors les égarés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils délaissent les ayats qui sont explicites et ils vont vers les ayats apparemment équivoques et ils l'apprennent selon l'expérience, l'apparence pour divulguer légèrement et attribuer à Dieu ce qui ne convient pas C'est Allah Ta'ala qui sait le sens de ces ayats et les savants de la science que Allah leur a donné la science comme Ibn Abbas Allah Ta'ala, ou Sayyidina Muhammad a dit Sayyidina Muhammad a dit Allahumma allimhu l'hikmata wa ta'wil al-kitab Il a fait une invocation où Allah donne à Ibn Abbas la sagesse et la science et l'interprétation du livre Si le prophète Muhammad a fait un dua en faveur d'Ibn Abbas qui est la science de l'interprétation du livre ça veut dire interpréter le Coran selon les règles de la langue arabe ce n'est pas quelque chose qui est interdit Il y a des gens qui disent Il y a des gens qui disent Le caché et le futur et c'est Allah seul qui sait cela Ou Al-Mutashabih dans la deuxième lecture Wa ma'ala mutawila wa illallah wa arrasikhuna fi l'ilm ça veut dire arrasikhuna connaisse l'interprétation et ça alors Le Mutashabih il ne concerne pas dans cette lecture ce qui est dans le futur mais plutôt ce qui peut prendre plusieurs significations dans la langue arabe et on a besoin d'avoir une connaissance une maîtrise et de recherche pour savoir le sens voulu Fakana Ibn Abbas y'a kool ana meynar rasikhina fi l'ilm al-lazina alamuna ta'wilahu yuridu an Allah atla'hu ala ma'ana Faitan al-muhkama al-ayatul muhkama ma la yachtamil minal ta'wil bihassaabudu al-lughal-arabiyya illa wajan wahida Hada al-muhkama On dit verset explicite Il n'a qu'un seul signification dans la langue arabe Il n'a qu'un seul Koutiba alaikum al-siyamu kama koutiba ala al-lazina minqablikum muhkama Furidu alaikum kama Furidu ala minqablikum Le jeûne est obligatoire sur vous comme ça a été obligatoire dans les communautés précédentes Hada muhkama J'haime Ma vous avez un peu à mon Tu ne dis L'escalier La zakaat Furidu L'escalier L'escalier La zakaat Ma'na un 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 O'na un La langue arabe peut prendre plusieurs significations et on a besoin d'avoir une connaissance, une maîtrise et rechercher bien pour savoir le sens voulu. Le sens voulu c'est que Allah a préservé, Allah a dominé le trône, le quahar من صفات الله, وَهُوَ الْقَاهِرْ فَوْقَ عِبَادِهِ وَالْعَرْشْ أَعْضَمِ الْمَخْلُقَاتِ فَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَاهِرْ لِلْعَرْشْ فَهُوَ قَاهِرٌ لِمَادُونَهُ Si Allah a dominé le trône, il domine ce qui est plus bas et plus petit que le trône. وَلَا يَا جُوزَ أَنَقُولَ جَلَسَةً Celui qui dit «جَلَسَةً », alors là, il a contredit «لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٍ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ أَحْكَمُ